Salut, salut ! Ça commence mal. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis contente de faire cette vidéo. Oui, pas d'introduction, pas de préliminaire, parce que c'est vraiment la suite, normalement logique, de la vidéo précédente, donc à savoir comment rechercher des pépites. Là, on va aller un peu plus loin, et surtout, je vais vous donner des éléments de contexte pour mieux que vous compreniez, tout simplement, comment on investit mieux, les formes de levée de fonds, tout simplement. Je pense que c'est vraiment essentiel, si vous voulez mieux comprendre déjà les crypto-monnaies, l'histoire, le contexte, et c'est comme ça aussi, indirectement, que vous saurez quand il faut investir, si c'est le bon moment, etc. Donc, trêve de bavardage, je vais aller directement à l'essentiel, et on va faire la mise au point, justement, des levées de fonds. Alors, on va commencer avec la première forme la plus connue, qui sont les ICO. Alors, il faut savoir que c'est Ethereum, forcément, qui avait lancé la danse en 2014, mais c'était encore un peu nouveau, et il a fallu attendre 2016 pour voir un peu de traction, et c'est surtout en 2017 que là, ça a littéralement explosé, où on a enregistré des records, jusqu'à 2 billions de dollars investis. C'était déjà énorme pour l'époque, même si aujourd'hui, vous regardez le marché de la DeFi, et vous vous dites, c'est rien à côté, mais c'était vraiment la toute première fois que vous voyez un tel engouement, et surtout de telles sommes, investies dans les projets crypto. Malgré cet engouement, il y a eu quand même des projets, il y a eu pas mal de projets bidons, qui n'ont pas porté leurs fruits, qui n'ont pas tenu leurs promesses. Ce qu'il fallait retenir, c'est que, en fait, tout simplement, les ICO, tout le monde pouvait participer, c'était vraiment la bénédiction pour les entrepreneurs d'une part, parce qu'honnêtement, il fallait simplement une campagne marketing pour réussir à récolter des fonds. Et pour lever des fonds, rien de plus simple, c'est-à-dire pas de kawaii, si on ne donne pas de documents ou quoi que ce soit, on envoie simplement des ETH ou du bitcoin ou même des fiat, ça s'est vu aussi, à une certaine adresse, et comme ça, on nous donne des tokens du projet. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, c'était super, mais vous pensez bien que les arnaques plus la fuite des capitaux, parce que la plupart des entreprises, vous pensez bien qu'elles ne se sont pas gênées d'avoir des comptes dans des paradis fiscaux, surtout que dans les ICO, il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin ni de faire un rapport, ni d'être transparent financièrement. Donc même les investisseurs n'avaient pas accès à ça, c'était hyper opaque, donc forcément, les États ont commencé à légiférer et ils se sont dit, les ICO, oui, en théorie, c'est très bien, mais ce n'est pas possible, on laisse tout le monde investir comme ça, il y a trop de dégâts, il faut absolument qu'on trouve une nouvelle forme. C'est comme ça que petit à petit, on a commencé à parler des STO, et STO, comme le nom l'indique, c'est Security Token Offering. Tout simplement, il y a une infrastructure, c'est réglementé et les entreprises qui veulent lever des fonds via une STO, elles ont une procédure à suivre qui est hyper rigoureuse. C'est-à-dire que là, ce n'est plus la fête au village comme avec les ICO, ce n'est pas simplement un site et une campagne marketing qu'il faut faire. Il faut donc avoir un projet solide, si vous voulez, un dossier béton qu'il faut soumettre aux autorités américaines pour le coup. C'est beaucoup plus long, c'est payant, ça prend du temps, là, l'entreprise, elle ne lève pas des fonds comme ça et pire encore, elle doit en avancer. Donc, c'est vraiment plus compliqué et même du côté de l'investisseur, alors c'était un peu double parce que pour le coup, ça a été plutôt pensé pour lui parce que là, les projets étaient réglementés, on savait qui étaient derrière, les équipes, elles étaient formées, on savait qui on avait affaire et les projets étaient naturellement plus matures. Et la grande différence surtout, c'est que quand on a un utility token, bon, on a le token d'une entreprise, voilà tout. Quand on a un security token, on a quand même un token qui est indexé, en fait, qui fonctionne comme un titre. C'est-à-dire, c'est vraiment là pour le coup, à peu près la même chose que d'avoir une action d'une société. Donc, c'est intéressant pour les investisseurs, mais aussi, là encore, grosse barrière à l'entrée. Alors, il fallait remplir des KYC, il faut aussi passer par certaines structures et par exemple, pour les Américains qui sont quand même, qui font partie de ceux qui investissent le plus dans les projets cryptos. Certains projets demandaient d'être un investisseur accrédité, donc d'avoir plus de, de gagner plus de 250k par an. Enfin, vous, ce qu'il faut comprendre, c'est que les barrières à l'entrée étaient énormes, même si à un moment, on a cru que c'était la forme finale parfaite pour les deux parties. Mais bref, il fallait que ce soit accessible et c'est comme ça qu'on en est venu petit à petit à cette forme qu'on appelle l'IEO, donc Initial Exchange Offering. Comme vous voyez, le mot exchange, c'était, c'était fait, structuré par les plateformes d'échange. Alors, on s'est dit, c'est un peu la forme parfaite puisqu'en fait, ça correspond bien aux ICO, on garde ce qui est intéressant des ICO, sauf qu'on met une petite réglementation, on met une petite structure quand même qui va être définie par les plateformes d'exchange. La première à le faire, bien évidemment, ça a été Binance et on a eu des exemples avec BitTorrent par exemple. Ça a été des vraies réussites et là, pour le coup, ça a rangé tout le monde. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la plateforme qui va s'occuper de faire la levée de fonds pour les entreprises et donc, elle va faire en amont le tri que l'investisseur dans les ICO ne faisait pas ou ne pouvait pas faire parce qu'on n'avait pas les documents pour le faire. On s'est dit que c'est le format parfait surtout qui gardait les principes qu'on aimait bien dans les ICO. parce qu'au fond, les ICO sont très bien. C'est pour ça aussi qu'il y en a encore aujourd'hui. Elles sont très bien. Si vous retirez les 3-4 rigolos qui font, disons le mot, de la merde avec, qui veulent juste le faire pour gagner, pour se tirer avec l'argent, en vrai, c'est vraiment super. Autant pour les entrepreneurs que pour les investisseurs. C'est-à-dire que maintenant, même vous, dites-vous que si vous voulez monter une boîte, pour lever des fonds, il n'y a pas mieux, sérieusement, sur Terre, il n'y a pas mieux dans tous les business du monde que cette forme-là de lever de fonds. Enfin bref, c'était pas mal, mais il y a eu trop de dérapages. Donc, si on passait par une plateforme d'échange, c'était aussi bien. Surtout qu'une plateforme d'échange, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais en tous les cas, vous n'êtes plus anonyme. C'est-à-dire qu'elle connaît votre résidence, votre nom. Et quand vous investissez sur les tokens qu'elle met en vente, eh bien, on sait qui est derrière. On sait que c'est vous qui avez acheté, en l'occurrence. Et de la même manière, quand elle choisit de lister une entreprise, pour garder sa crédibilité, vous pensez bien qu'elle ne va pas choisir des entreprises bidons. Donc, elle va faire un gros travail de diligence. Elle va avoir accès à des documents que l'investisseur lambda, comme vous et moi, n'avons pas ou n'avons pas le temps de suivre, etc. Et donc, elles vont faire tout ce travail en amont. C'est-à-dire qu'elles vont sélectionner des projets pour pouvoir les lister sur ces plateformes. Donc, jusque-là, il n'y a rien à dire. C'est plutôt pas mal. Alors, les plateformes dans lesquelles on peut faire des I.O., elles ne sont pas toutes très bien. Mais il faut savoir que la plupart, maintenant, le font. Alors, il y a Binance qui le propose, même si Binance, je vais en parler parce qu'il y a un univers, un écosystème un peu plus complet qu'elle le propose. Donc, c'est plus intéressant. Mais toutes les autres plateformes le proposent. Et Kikex, si vous êtes dessus, vous connaissez le programme Jumpstar, qui est pas mal aussi. Donc là, elle va lister aussi des projets. Et si vous êtes inscrit sur la plateforme, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, vous aurez accès aussi à des I.O. qui sont donc gérés par les plateformes d'échange. Il y a aussi Probit. Alors, Probit, je suis un peu mitigée, mais il peut y avoir aussi des bons projets. Ça dépend. Et surtout, le plus grand, le meilleur, très clairement, dans lequel il faut, à la limite, ne pas s'inscrire, mais au moins, aller de temps en temps parce qu'il a vraiment montré avec le temps qu'à chaque fois qu'il sélectionnait des projets, à chaque fois, c'était bien fait, à chaque fois, c'était solide et cohérent. Bien évidemment, je parle de la plateforme Quainlist. Alors, à l'origine, elle était plutôt axée pour les investisseurs, les petits business angels, parce que vous voyez, on peut s'inscrire avec son profil de Angellist, ça veut tout dire. Elle nous a déjà prouvé, et ça, c'est un fait véridique, je pense vraiment que c'est la meilleure, que les futures plateformes qui vont cartonner et sur lesquelles il faut investir au plus vite. En général, on ne se trompe pas avec Quainlist. Et donc, ça me fait venir au conseil le plus important à la chose qu'il faut vraiment retenir tout le temps quand vous faites des investissements, c'est celle-ci. Essayez, comme Quainlist, de suivre toujours les projets qui ont eu de gros backups, qui ont eu de gros investissements avec les plus grands fonds d'investissement crypto. Bon, les fonds d'investissement crypto, on commence à les connaître. Je vous mets la liste là sur... D'ailleurs, j'ai écrit l'article où vous les trouverez un peu plus en détail, mais que ce soit Pantera Capital, Venture, Coinbase Venture, etc. À force, on commence à connaître les noms justement. Mais en général, ils ne se plantent pas ou ils font en sorte de ne pas se planter. Ça va vous aider aussi à prendre des choix. Par exemple, je sais que là, je reçois pas mal de messages pour le fameux Safe Moon. Alors, je sais que c'est pas facile de savoir si c'est du Ponzi ou pas. En tous les cas, le business model, il est franchement... Mathématiquement, il est très bien pensé, mais justement, il nécessite en fait l'arrivée de nouveaux entrants systématiques qui est le propre d'un système à Ponzi. Mais bon, ça ne veut rien dire. Déjà, il y a eu pas mal de projets comme ça dans le passé qui étaient un peu bancales et qui ont été rectifiés par la suite. Surtout qu'il y a Binance derrière, ils ne vont pas laisser ça comme ça. Mais par exemple, si vous hésitez, on ne va pas toujours poser la question à d'autres. Surtout qu'on ne sait pas... Personne ne sait mieux que vous. Parfois, même les grands investisseurs ne le savent pas forcément. Comme on l'avait dit dans l'autre vidéo, il y a des paramètres qui nous échappent. Eh bien, par exemple, quand vous vous posez cette question-là, quand vous avez des doutes que tout semble bien mais que vous hésitez, quand même, vous investissez une belle somme, ce n'est pas rien. Vous n'avez pas travaillé pour rien. Je pense que le mieux, c'est de savoir justement, c'est de voir qui a investi derrière. Ça peut tout vous dire. Et maintenant, on va faire le travail en direct parce que, voilà, tout simplement, on va regarder pour SafeMoon si elle a eu des investissements. Par exemple, ce qu'on voit avec SafeMoon, c'est qu'il n'y a pas eu de fonds d'investissement derrière de la part de professionnels tout simplement. c'est déjà quelque chose qui n'est pas louche. Il y a pas mal d'autres entreprises qui n'ont pas été investies et qui ont quand même marché. Mais, voilà, c'est-à-dire, si vous avez des doutes de plus en plus, il n'y a pas d'entreprises, il n'y a pas de fonds d'investissement qui ont mis leurs billes dessus, méfiez-vous un peu. Ça, essayez de le faire, on s'en fout de SafeMoon, en fait. Essayez de le faire pour tous les projets que vous avez et je vous assure, je ne saurais pas trop insister en fait parce que ça vaut le coup. Si vous suivez cette méthode-là, vous risquez de, enfin, vous allez certainement faire de bons investissements, vraiment. Pour justifier mon propos, je vais simplement vous raconter quelque chose. Donc, on va prendre l'exemple d'UniSwap, on a un exemple qui va vous parler parce que, bien sûr, c'est le DEX le plus gros en termes de volume de trading par jour, par mois, etc. Donc, c'est le plus gros mais pourquoi c'est le plus gros ? Et son succès ne vient pas de nulle part, vous pensez bien. C'est le DEX, enfin, la plateforme qui a reçu le plus de financements et en plus, elle a été financée par les plus gros, les plus connus comme le très grand Andrissen Rovitz. D'ailleurs, si vous deviez en suivre qu'un, ce serait plutôt celui-là. Quand un gros fonds d'investissement investit dans une entreprise, il y a de fortes chances, surtout que là, on parle de millions levés, il y a de fortes chances que ça aboutisse et que ça marche parce que ce qui se passe quand elles investissent, elles, elles ont des actions dans la société, elles vont prendre part en fait au conseil d'administration, etc. Et donc, elles vont donner des idées, elles vont même les imposer et par exemple, quand Uniswap a fait son airdrop magnifique où on s'est dit dupe comme on est et content aussi, ah ben voilà, elle nous offre des Unis, ça ne s'est pas fait n'importe comment, ça ne s'est pas fait pour nos beaux plaisirs, vous pensez bien, ce n'est pas de la gratuité et de la générosité de la part d'Uniswap. T'inquiète pas, j'avais bien compris qu'ils n'ont pas fait ça pour nos beaux yeux. Ce qu'ils savaient, c'est qu'en donnant, en distribuant des tokens uniques comme ça à des milliers d'utilisateurs, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ? Eh bien, ils allaient les trader sur la plateforme. C'est ça que d'ailleurs, si vous avez été un chanceux qui en a reçu, eh bien systématiquement, soit vous les avez odelés, mais la plupart, on les a tradés, c'est-à-dire quoi ? Ça vous a poussé à utiliser le Dex Uniswap un peu de la même manière que le fait Nescafé avec les capsules. Eh bien, c'est un peu le même principe qui s'est passé avec Uniswap et ce génie marketing et surtout la possibilité de le faire, surtout elle est là, la possibilité financière de le faire, elle a été rendue possible par les fonds d'investissement. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand un fonds d'investissement investit, il va faire son pouvoir, il va faire son maximum pour que la boîte génère des fonds, pour que la boîte génère des capitaux, pour que la boîte soit rentable parce que ce sont les fonds d'investissement, leur boulot dans la vie, leur raison d'être, un fonds d'investissement, sa raison d'être, c'est de gagner de l'argent. C'est-à-dire que quand elle, elle investit dans une société n'importe laquelle, son but, ce n'est pas de jouer aux cartes et de se gratter le ciboulin. Ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent. Et c'est pourquoi c'est le meilleur conseil au monde en termes d'investissement en crypto, c'est de suivre celui-là parce que vous êtes sûr de ne pas vous planter. Elles vont faire leur maximum, les boîtes derrière qui sont actionnaires, elles vont faire leur maximum pour gagner de l'argent. Donc c'est pourquoi, à la limite, c'est vrai que vous pouvez même quitter cette vidéo parce que je trouve que c'est l'arme la plus efficace pour faire des bons investissements. En tous les cas, moi, je vous l'ai dit, par expérience, ça marche. Alors, c'est bien sûr plus difficile à trouver cette information-là. Les blogs ne le relèvent pas forcément. Il faut aller sur des blogs spécialisés comme typiquement Bloomberg, c'est là où on a des fonds. Quendex aussi raconte. Et à chaque fois, vous voyez comme ça une news de type aventure capitale a investi là-dessus. Hop, ouvrez vos yeux, commencez à regarder cette crypto-monnaie-là et là, vous pouvez certainement peut-être mettre de belles sommes d'argent. Même si vous n'allez pas gagner de l'argent tout de suite dans un court terme, vous allez certainement en gagner sur le long terme. Voilà, donc pour cette parenthèse-là, la vidéo n'est pas finie. Il y a encore des choses à savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mine de rien, donc là, comme je vous en parle, les I.O., ça avait l'air super bien, en fait, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y avait quand même, il y a quand même des problèmes à ce modèle-là. Le plus gros problème, en fait, c'est que les plateformes d'échange et en plus, elles mettaient des clauses dans les contrats. C'est-à-dire que, d'une part, il fallait payer pour être listée et ça commençait à coûter cher pour les entreprises. Bon, ça, c'est normal, on va dire, surtout si elles gèrent le tout. Mais surtout, elles mettaient des clauses de contrat de type, il ne fallait pas lister son token sur d'autres plateformes. Et là, on s'est dit encore, mais ce n'est pas possible. C'est des levées de fonds avec toujours plus de restrictions. Il faut qu'on trouve une meilleure manière et la meilleure manière jusqu'à maintenant, aujourd'hui, la forme la plus actuelle des levées de fonds quand je fais la vidéo en tous les cas, c'est les IDO, donc les initials DEX Offering. Donc, c'est la même chose que des IDO, sauf que ça se fait sur des plateformes décentralisées. Alors, il faut savoir que la plupart des IDO, maintenant, sont lancés via ce qu'on appelle des launchpads. Alors, c'est peut-être un mot que vous avez entendu parler. Et bon, en français, ça se dit rampe de lancement et ça va parfaitement bien avec cet univers-là parce que c'est vrai. Là, pour le coup, les DEX, donc les plateformes décentralisées, vont nous présenter des projets crypto dans lesquels on peut investir et c'est vrai que ça s'approche un peu plus de l'ICO. Enfin, disons que c'est un modèle hybride de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il faut savoir que les launchpads, il y en a, ont des mécanismes de fonctionnement différents, donc d'un launchpad à un autre, mais un peu le principe, c'est un peu le même. C'est-à-dire qu'on va vous demander de stacker ou de garder pendant un certain temps les tokens du DEX et c'est comme ça que vous aurez accès, en fait, vous serez sur une liste blanche pour pouvoir participer donc au lever de fond. Alors, je vais simplement vous montrer des launchpads qui sont vraiment très intéressants pour moi, sachant qu'il y en a de plus en plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Là, disons que c'est une vue un peu grossière et globale, en fait, de la chose. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est simplement de comprendre l'histoire des levées de fond, de savoir où ça se passe et comment ça se passe. Et puis après, dans d'autres vidéos, on va se concentrer sur des launchpads particuliers. Alors, le premier launchpad que je peux vous conseiller forcément Binance. Alors, je ne suis pas payée par Binance pour parler d'eux, mais l'évidence est là. C'est vrai qu'ils se placent comme leader. Là aussi, il faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée sur le sujet parce qu'il y a une différence entre launchpad et launchpool. Personnellement, je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser le launchpool. Launchpool qui est en fait l'espace dans lequel on va pouvoir farmer, stacker les tokens des IDO. Enfin bref, les tokens lancés dans les launchpads. Alors, ce qui est bien avec Binance, c'est qu'ils ont des projets vraiment intéressants et qu'eux aussi, ils vont faire un processus de sélection qui va être très pointu et sophistiqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas, comme c'était un peu le cas avec les AXIO, elle ne va pas nous donner des tokens qui sont neufs et récents où la société, elle est encore bancale où elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Parce que vous savez, une bonne société, même si elle a un bon produit, parfois, ça peut rater simplement parce que les fondateurs ne s'entendent pas. Je parle en connaissance de cause par exemple. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc, des petits détails comme ça peuvent faire que le projet n'aboutisse pas pour des petits détails qui n'ont rien à voir avec la société d'ailleurs. Alors, l'autre launchpad qui fait beaucoup parler de lui et les adeptes de Polkadot vont être contents, qui beaucoup de sait déjà certainement, c'est Polka Starter. Alors, il y a deux façons d'investir avec Polka Starter. Il y a un système de loterie pour les membres. Mais il faut savoir quand même qu'il faut 3000 Pulse, donc le token dédié. Oui, 3000 Pulse, ça fait beaucoup et en plus, ça peut prendre de la valeur. Et d'ailleurs, si beaucoup de personnes cherchent à investir sur Polka Starter, encore une fois, on revient à la première raison, c'est parce qu'ils ont montré leur crédibilité, ils ont déjà choisi des projets qui ont fait beaucoup parler d'eux, qui s'avèrent sérieux. Je peux vous citer Ma Dao, par exemple, qui a été propulsé par Polka Starter. Donc voilà, en fait, plus une plateforme, plus un index va proposer des bons projets, et bien plus on va avoir tendance à les suivre en fermant les yeux en quelque sorte, en disant bon, ils ont fait le travail qu'il fallait. Donc, ça cartonne, Polka Starter, même si ça devient de plus en plus cher et élitiste, je trouve, de participer. Et en plus, les ventes se font, il y en a certaines qui se sont faits en moins de 10 secondes. Donc, c'est vous dire comme il faut être hyper alerte. Alors, il y a un autre Launchpad que personnellement, j'apprécie beaucoup, c'est Doc Dao. Et leur incubateur, en fait, est plutôt bon. Le jeton, c'est Doc Dao Dime. Et bien sûr, il faut en procéder pour investir dans les projets proposés. En tous les cas, là encore, il faut quand même un certain montant de Docs et il s'avère que ça devient de plus en plus cher. Donc, là encore, le même principe, il vous faut des tokens Docs pour pouvoir ensuite investir dans les projets qu'on vous propose. Il y a un autre Launchpad qui est vraiment top. Là encore, je vous ferai une vidéo dessus. C'est mon dernier coup de cœur. J'ai beaucoup investi dessus, pour vous le dire à titre personnel. C'est TrustSwap. Là, pareil, déjà, le projet est béton. Le projet est béton, juste pour vous dire de quoi il s'agit rapidement parce qu'ils font plein de choses. Mais il y a un des services qui permet de faire des abonnements, vous savez, quand on s'abonne par mois, quand on paye par mois, de type partout, Spotify, Netflix, etc. Et bien là, TrustSwap a lancé un service dans lequel on pourra le faire avec des crypto-monnaies. Le marché, il est incroyable. Les potentialités sont folles. Enfin bref, en tous les cas, moi, au-delà de leur incubateur, parce qu'ils en ont un aussi, moi, j'ai plutôt investi dans le token à fond. Un prochain qui est très, très attendu. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais YFDAI, je pense que oui, il a du potentiel, il faudra le suivre. Là, pour l'instant, on ne peut pas encore sortir des tokens dessus, des applications, mais ça reste de se faire. Alors, pour finir, il faut savoir que les IDO, ce n'est pas la forme non plus finie. On va très certainement avancer et évoluer. D'ailleurs, on peut voir que sur PancakeSwap qui sortent des AIFO, voilà, donc des initiales farm offering, ça peut être intéressant donc à voir les projets, mais quand même, ce que je dois vous dire avant de finir cette vidéo, c'est que quand même, faites très attention. Ça nous fait rappeler quand même la frénésie des ICO de 2017. On est tous un peu pris, voilà, ça fait partie de la psychologie des foules. On a tous envie d'investir, on voit tous ces marchés-là ouverts, on se dit, voilà, je vais investir là-dessus. C'est comme investir dans le Bitcoin. en 2013, c'est le moment, etc. On a tous ça, rassurez-vous. Moi-même, je l'ai. Alors moi, ça fait longtemps, donc forcément, maintenant, je commence à un peu me méfier ou même à être fatiguée, mais pour ne pas vous mentir et être franche avec vous, c'est vrai que je participe quand même beaucoup, mais pas forcément, d'ailleurs, dans des ICO, des IDO. Moi, je suis plutôt tendance, maintenant, ce que j'ai appris, c'est que finalement, il n'y a pas mieux que d'investir au bout d'un certain moment. Et la dernière fois qu'on avait fait la vidéo, il y avait pas mal de personnes qui me disaient « oui, c'est un peu trop tard ». Pas forcément. Très souvent, au début, il y a l'engouement, donc les gens ont investi et la société, elle est emballée, forcément, les entrepreneurs ont gagné des millions comme ça. On en parle beaucoup et quand c'est listé, il y a une espèce d'effervescence sur les marchés, les gens achètent, les gens revendent, etc. Et ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que juste après cette grande effervescence-là, on atteint l'ATH et pendant des années, c'est le grand vide comme un soufflet, si vous voulez. Donc ça, il faut vraiment avoir ce schéma en tête. C'est pourquoi, moi, je sais que maintenant, avec le temps, je préfère investir quand la société est plus stable, quand justement, elle a fait tout son travail en amont, parce que peut-être que tout simplement, elle reçoit des fonds trop tôt, mais ça, c'est une autre question. Donc c'est pour ça, moi, c'est un peu mon avis. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, ça fait parce que ça fait 5 ans que j'investis, donc à force, on commence à vouloir choisir des stratégies qui nous correspondent. Et je suis contente aussi d'avoir fini avec ce point parce que je pense que maintenant, vous êtes plutôt armés pour pouvoir investir comme il le faut, comme il le faudrait. Et justement, comme on peut tous être un peu perdus, moi, la première d'ailleurs, je ne prétends pas en savoir plus que vous, on va certainement faire grâce à vos suggestions des abonnés, Patrice, R, qui m'a conseillé pour le Discord. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ça, je vais mettre ça en place bientôt parce que je suis une vraie brelle dans les réseaux sociaux pour ceux qui ne l'avaient pas deviné. Mais on va essayer de faire un Discord où on va s'échanger en fait. J'aimerais mieux le faire avec vous ou pas que je ne sois pas toute seule là-dedans où on va se donner des pistes là où vous investissez, là où il faudrait investir. Et pour finir, par exemple, je vais vous donner une token que j'attends précisément, c'est Dankey Finance. Je pense que c'est par exemple typiquement, alors elle n'est pas encore sortie, c'est ça, c'est une entreprise typiquement qui a levé des fonds avec des fonds d'investissement en seed sale, ils ont fait tout leur travail, il y a une bonne communication déjà derrière, ils sont déjà en train de travailler sur leur projet et en gros, ce sera du copy trading donc un peu Diabolo, Itoro, donc du copy trading mais pour le farming. Donc là, par exemple, je pourrais investir en amont dès le départ. Là, je vais l'attendre l'IDEO, dès que ça va sortir sur Pancake Pop, je pense que je vais en acheter et une somme intéressante. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple concret et je vous remercie encore une fois de regarder ces vidéos et on va pouvoir enfin passer à des vidéos un peu plus souples. On va parler de protocole, il y a des tas d'opportunités en tout cas à saisir, IDEO ou pas, vous n'en faites pas, il y en a plein, plein, plein dans lesquels on peut investir maintenant et gagner beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une certitude mais il y a de fortes chances et je ne le dis pas parce que je suis particulièrement optimiste aujourd'hui parce qu'en plus, il pleut mais il y a de fortes chances que vous gagnez beaucoup d'argent, sérieusement. Donc voilà, merci encore de regarder ces vidéos, passez une bonne journée, faites de bons investissements et on se retrouvera donc pour les Discord, etc. Merci, ciao.